Ce dimanche, nous entendrons le récit de la résurrection de Lazare. Et cette résurrection de Lazare nous dit la puissance du Christ et son projet de nous libérer de la mort, de nous ressusciter. Mais avant de ressusciter à la résurrection finale, il appartient d'abord de guérir et de vivre des libérations intérieures qui sont autant d'anticipation de la résurrection finale. Parce que nous sommes contaminés par la mort, nous sommes même entravés par elle, par nos complicités avec elle. Alors, il convient d'abord de nous libérer de ces complicités avec la mort. Chaque fois que je pense que la mort a le dernier mot, chaque fois que j'imagine qu'elle est une solution, eh bien je laisse les bandelettes, comme celles qui ont entravé Lazare, entraver mon intelligence. Je bâtis une sorte de tombeau où j'enferme mon cœur. Jésus est le Dieu des vivants. Il est le Dieu de la vie et pas de la mort. Et le croire, eh bien, est libérateur. Et puis il y a ces contaminations de la mort que nous subissons. Alors, nous sommes souvent envahis par des tas de discours qui seront aussi dominants que stériles et même qui nous contaminent. Par exemple, sur des vivants qui n'auraient pas leur place parmi nous si nous ne les voulons pas. Sur la fin de la vie, qui ne serait pas digne. Et bien, là aussi, nous devons nous libérer de ceux qui nous asphyxient quasiment et qui nous rendent malades. Comme le Christ a appelé Lazare à sortir du tombeau, eh bien, le Christ nous appelle à sortir de nos complicités, de nos consentements avec ses discours sur la mort, ses discours de mort. Chaque fois que le Christ m'appelle, chaque fois que je crois dans le Christ qui donne la vie, qui me donne la vie, qui sauve la vie, qui est la vie, qui appelle à la vie, cela opère ces libérations et ces guérisons intérieures qui nous fait entrer dans sa vie. Bon et Saint-Carrème. Sous-titrage Société Radio-Canada